Jake Martin, un avocat commis d'office à Boston, a réussi à boucler une affaire juste à temps pour rejoindre sa femme Jill à la réunion annuelle de leur faculté de droit près de Miami. À son arrivée, il fut choqué de voir Jill flirter avec Juan Mendoza, l'un des jumeaux fortunés que Jake détestait. Plutôt que de les confronter, Jake décida de documenter discrètement la situation. Il observa Jill passer du temps avec Juan, son frère Hector, Sally, et son partenaire Bill Allen tout au long de la journée. À la tombée de la nuit, Jake regarda avec incrédulité Jill, Juan, Hector et sa femme Maria s'engager dans une danse sensuelle autour du feu de camp. Jill enleva son sarron bleu, dansant de manière provocante avec Juan. Jake récupéra le vêtement abandonné, le dissimulant sous sa chemise. Plus tard dans la nuit, il espionna Jill, Juan, Maria, Hector, Sally et Tom dans le jacuzzi du resort au bord de la plage. Les femmes étaient seins nus, les hommes les caressant ouvertement. Vers minuit, le cœur de Jake se serra lorsqu'il vit Jill inviter Juan dans son bungalow. Dévasté, Jake résolut de partir pour Boston tôt le lendemain matin. Lorsque Jill rentra à la maison dimanche soir, Jake lutta pour contenir ses émotions. Il l'interrogea sur le week-end, mais Jill resta évasive. Elle semblait inconsciente de l'hostilité de Jake, même lorsqu'il annonça qu'il dormirait dans la chambre d'amis. Jake s'enquit des alliances manquantes de Jill, à quoi elle prétendit les avoir laissées à Sally pour les garder en sécurité. En réalité, Jill avait été filmée en les portant à bord du luxueux yacht de Juan et Hector, Temp Tress. Jake récupéra plus tard les bagues après que le bateau eut accosté et que le groupe fut parti. En réponse, il retira sa propre alliance, l'enfilant sur un cordon en cuir autour de son cou. Il informa Jill qu'il ne la porterait à nouveau que lorsqu'elle remettrait la sienne. Ce soir-là, Jake surprit Jill se confiant à sa meilleure amie Sally au téléphone. Il entendit la phrase « Oui, c'était incroyable ». Il interpréta cela comme signifiant que Sally était au courant des infidélités de Jill et que Jill convenait que le sexe était incroyable. Cela blessa et aigrit Jake encore plus. Jake, encore sous le choc de savoir que sa femme l'avait trompé avec ses pires ennemis, devint plus distant et décida de déménager dans un studio près de son bureau. Il était déchiré en deux. Son fils, le petit Jake, et sa femme Jill lui manquaient, mais il ne pouvait pas concilier la trahison qu'il ressentait avec son amour pour Jill. Il se jeta à corps perdu dans son travail. Il évitait de voir Jill, même si cela signifiait qu'il ne verrait pas son fils. Il ne rentra pas à la maison pour le week-end. J'ai dormi au Marriott suite et passé le reste de mon temps dans mon bureau. Je n'avais nulle part ailleurs où j'aurais préféré aller. De plus, le bâtiment vide m'évitait d'avoir à interagir avec qui que ce soit. À ma façon, j'ai commencé à accepter la situation. J'ai réussi à garder ma colère sous contrôle et à aborder le problème de manière plus méthodique. Par dimanche soir, mon téléphone de bureau a sonné. J'avais utilisé cette journée pour régler de vieilles affaires. Il y avait des tâches que j'avais repoussées depuis plusieurs mois. Sans réfléchir, j'ai répondu à l'appel. « Tu es là ? » Jill a répondu brièvement à mon bonjour. « Oui, je suis là », ai-je soupiré. Je n'étais pas déprimé, mais pour la première fois, j'étais calme. « Ah, hum, » Jill a hésité. Finalement, elle a dit, « Jake, je te retrouve dans le hall de ton immeuble dans 20 minutes. S'il te plaît, rejoins-moi là-bas, d'accord ? » « Quoi faire ? » ai-je demandé. « S'il te plaît, retrouve-moi là-bas. S'il te plaît, sois juste là. » Elle semblait supplier, puis elle a raccroché. Je suis allé dans la salle de bain pour m'assurer que mes cheveux étaient coiffés afin de ne pas avoir l'air trop mal. J'étais devenu assez négligent quant à mon apparence. Je ne m'étais pas rasé depuis deux jours. J'avais besoin d'une coupe de cheveux. J'avais perdu du poids. J'étais assis dans le hall en marbre du palais de justice du comté. Ce dimanche soir, il n'y avait que moi et le garde de sécurité. Nous avons tous deux sursauté en entendant la porte s'ouvrir et des talons claquer sur le marbre. J'ai vu Jill marcher vers moi. Je me suis tourné vers le garde. « Joe, je vais escorter cette visiteuse pendant qu'elle est dans le bâtiment, d'accord ? » « Pas de problème, monsieur Martin, a-t-il répondu. » « C'est une avocate commise d'office comme vous. » « Elle a l'air d'une avocate. » « Oui, c'est une avocate, mais elle n'est pas commise d'office. » « Elle travaille pour un grand cabinet d'avocats. » « J'ai rejoint Jill à mi-chemin dans le hall et l'ai escorté jusqu'à l'ascenseur. » « Elle avait l'air fatiguée et effrayée. » « Elle portait un jean et un lourd manteau d'hiver. » « Ses mains étaient enfouies dans les poches profondes de son manteau. » « Nous sommes restés silencieux pendant que l'ascenseur l'engrinçait jusqu'à mon étage. » « Une fois dans mon bureau, Jill a finalement déboutonné son manteau et s'est laissé tomber avec un soupir dans le vieux fauteuil en face de mon bureau métallique vert abîmé. » « Je l'ai regardé avec expectative. » « Finalement, elle a parlé. » « Tu seras content de savoir, a-t-elle dit, que j'ai retrouvé ma bague de fiançailles et mon alliance. » « Jill a sorti sa main gauche de sa poche et l'a levée pour montrer les bagues. » « J'étais surpris et perplexe. » « Est-ce que cela signifiait qu'elle avait finalement regardé notre album de mariage et les avait trouvées ? » « Je n'étais pas sûre car si elle l'avait fait, elle aurait trouvé la carte d'embarquement pour Miami que j'avais laissée avec elle. » « Son comportement n'était pas celui auquel je m'attendais si elle avait réalisé que j'étais à Miami pour les retrouvailles. » « Où les as-tu trouvées ? » « Ai-je demandé, feignant d'être heureux. » « Sally les a gardées tout le temps. » « Je les lui ai confiées pour qu'elle les garde en sécurité quand j'étais sur le bateau d'excursion, » a-t-elle expliqué. « Je savais qu'elle me mentait encore. » « D'abord, je savais qu'elle n'était pas sur un bateau de tourisme avec ses camarades de classe, mais sur le yacht de Juan et Hector, le séductresse, et elle n'avait pas donné la bague à Sally. » « Elle les avait laissées dans la cabine du yacht. » « Maintenant, que dirais-tu de remettre ton alliance, de rentrer à la maison auprès du petit Jake et moi, de me faire l'amour, et nous pourrons aller de l'avant en tant que famille. » « J'ai hoché la tête comme si j'étais d'accord avec elle, et j'ai sorti mon alliance de sous le col des boutonnets de ma chemise, toujours attachée au cordon en cuir. » « Au début, j'ai fait savoir à Jill que j'allais l'enlever du cordon et la mettre à mon doigt. » « Mais ensuite, je me suis arrêté et j'ai demandé, puis-je regarder tes bagues s'il te plaît ? » « Jill a d'abord hésité, mais a ensuite tendu sa main pour que je puisse examiner les bagues de plus près. » « C'est du faux, ai-je annoncé. » « Jill a rapidement retiré sa main. » « De quoi parles-tu, Jake ? » « A-t-elle objecté. » « Ce ne sont pas des faux, mais plutôt des duplicatas. » « Pourquoi Salit aurait-elle envoyé des duplicatas ? » « Cela a dû lui coûter des milliers de dollars. » « J'ai continué. » « L'alliance est-elle gravée avec nos initiales et la date de notre mariage ? » « Jill a essayé de ne pas avoir l'air coupable et a rapidement retiré sa main. » « Elle a continué à protester. » « Bien sûr que ce sont les miennes. » « Pourquoi ne le serait-elle pas ? » « Je ne sais pas, Jill, je sais juste que ce ne sont pas tes bagues de fiançailles et de mariage original. » « Pourquoi Sally essaie-t-elle de te tromper ? » « Puis je suis devenu plus précis. » « Où essaies-tu de me tromper, et pourquoi ? » « Jill a retenu un sanglot et a répondu, « Comment peux-tu dire de telles choses ? » « Comment peux-tu dire ça ? » « Je veux juste que tu reviennes. » « Je ne comprends pas pourquoi tu es si contrariée, juste parce que j'ai perdu les bagues. » « Jill ne comprenait toujours pas le lien entre ma colère et son infidélité avec Juan. » « Elle croyait que je ne pouvais pas être au courant de ses activités du vendredi soir jusqu'à son retour à Boston le dimanche après-midi. » « Par conséquent, mon changement d'humeur ne pouvait pas être lié à ses actions. » « Pendant le mois où j'étais loin de la maison, j'avais eu le temps de réfléchir à la situation, moins influencée par la colère. » « Je savais que j'étais encore profondément blessé. » « Je ressentais une perte d'estime de soi, sachant que ma femme voulait avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que moi. » « J'avais honte, sachant qu'au moins certaines personnes savaient que j'étais cocu. » « Je me rendais compte que j'avais complètement perdu confiance en Jill, non seulement à cause de sa nuit avec Juan, mais aussi parce qu'elle continuait à me mentir. » « Je savais que mon fils me manquait. » « Lui et Jill étaient le centre de mon univers. » « Perdre l'un ne signifiait pas que je devais perdre l'autre. » « Je savais aussi que je ne voulais pas être victime de cet événement. » « Finalement, j'ai réalisé que je ne pouvais pas me permettre de vivre séparément pour toujours. » « J'ai étudié Jill pendant quelques secondes puis j'ai dit. » « Je vais rentrer à la maison. » « Mon fils me manque. » « Je n'ai pas mentionné que Jill me manquait, bien que ce fût le cas. » « Cependant, j'ai continué. » « Je dormirai dans la chambre d'amis pour l'instant. » « Cette décision semblait rassurer partiellement Jill. » « Peut-être pensait-elle que cela signifiait le début d'une normalisation des relations entre nous en tant que couple, mari et femme. » « Je serai à la maison lundi soir, » ai-je dit. « À bientôt. » « Comme si je voulais la laisser partir, j'ai dit que je devais retourner travailler. » « Jill a compris que j'avais mis fin à notre conversation et s'est levé pour partir. » « Je suis contente que tu rentres à la maison avec nous, là où est ta place. » « Cependant, elle croyait à tort que nous pourrions nous étreindre et nous embrasser après cette décision. » « Elle s'est approchée de moi et j'ai reculé. » « Tu ne m'as pas touchée depuis que je suis revenue de la réunion, » a-t-elle remarqué avec deux larmes aux yeux. » « Elle s'est alors retournée et a quitté mon bureau. » « J'ai senti que l'esprit de Jill refusait de faire le lien entre ma colère et son infidélité. » « Peut-être était-ce une sorte de réaction défensive ou de déni. » « Peut-être était-ce simplement une forme de tromperie. » « Je suis effectivement rentré à la maison le lundi soir. » « J'ai déplacé la plupart de mes affaires dans la chambre d'amis. » « Quand je devais utiliser la chambre principale pour accéder à mon placard et à ma salle de bain, » « Jill était assez aimable pour me laisser l'espace. » « J'ai passé la plupart de mon temps libre avec mon fils, le petit Jake. » « Ensemble avec lui, Jill et moi ne faisions qu'un pour son bien. » « Jill et moi étions verbalement affectueux l'un envers l'autre, même si nous ne nous touchions pas. » « Quand Jake n'était pas là ou après qu'il ait été mis au lit, » « J'étais indifférent envers Jill et souvent renfermé et silencieux, » « bien que je ne sois plus de mauvaise humeur ou ne fasse plus d'insinuation comme lorsque ma colère bouillonnait. » « Trois semaines se sont écoulées depuis notre rencontre au bureau. » « J'étais à la maison pour mon fils, mais c'est tout. » « En ce qui concernait Jill, j'étais à la maison de corps mais pas d'esprit. » « Je dormais dans la chambre d'amis. » « Je consacrais la plupart de mon temps à la maison à mon fils. » « J'ai toujours su quel merveilleux garçon il était, mais au cours des dernières semaines, j'ai appris à l'apprécier encore plus. » « Jill et moi avons conclu une sorte d'accord de paix. » « Nous travaillons vraiment ensemble pour gérer la logistique de la maison. » « Elle s'éloignait quand j'allais dans la chambre principale pour prendre des vêtements ou me doucher dans la salle de bain attenante. » « Je nettoyais et gardais son bureau propre pour qu'elle puisse y travailler selon son emploi du temps à temps partiel pendant la journée. » « Nous avons survécu. » « Enfin, j'ai survécu. » Jill semblait avoir perdu plusieurs kilos et son esprit paraissait s'être fané. « D'un autre côté, j'ai apprécié le temps passé avec mon fils. » « Un jour, Jill a dit d'une voix monotone, Sally a appelé hier. » « Bonne vieille Sally, ai-je répondu avec une pointe de colère dans la voix. » « Tu lui as dit d'aller au diable ? » « Non, Jake. » « Pourquoi devrais-je ? » « Elle veut que je lui rende visite à Atlanta. » « C'est probablement mieux que si elle te rendait visite ici à Boston, vu que je n'ai vraiment pas envie de la voir, ai-je répliqué. » « Elle veut que je lui rende visite, Jake, pas nous. » « J'ai failli dire quelque chose de sarcastique sur Sally qui mettrait encore Jill dans le pétrin, mais j'ai changé d'avis et n'ai rien dit. » « Je veux la voir. » « Cette fois, je n'ai pas pu rester silencieux. » « Envie de parler du bon vieux temps à Miami ? » « Ai-je dit sarcastiquement. » « Je la repoussais de plus en plus, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. » « La douleur de sa trahison est redevenue aiguë. » « Je suis sûr que le retour au bercail sera évoqué. Mais j'aimerais lui parler de nous, Jake. » « C'est ma meilleure amie, mais je ne dirai rien si tu ne veux pas. » « J'ai été surpris qu'elle demande. » « Bien sûr, parle si tu penses que ça aidera. » « J'en doute, et je continuais. » « Je ne pense pas que tu connaisses Sally aussi bien que tu le crois. » « Au cours de la semaine suivante ou plus, nous avons travaillé ensemble dans une trêve tendue pour rendre nos vies supportables et garder la vie de Jake aussi normale que possible. » « Je savais ce que je devais faire et j'ai formulé les étapes à suivre pour retrouver mon amour propre et mon honneur. » « Je savais que j'aimais Jill de tout mon cœur, mais je savais aussi que je ne pouvais pas vivre avec une femme qui m'avait trompée. » « Environ un mois après ma réunion de lycée, j'étais dans la cuisine à faire la vaisselle après le dîner. » « C'était devenu notre habitude. » « Jill préparait le dîner et je rangeais la vaisselle. » « J'essuyais mon verre de vin quand j'ai entendu un cri plaintif venant du salon. » « Je me suis arrêtée et suis allée dans le salon pour voir Jill assise sur le canapé avec notre album de mariage sur les genoux. » « Quand elle m'a vu, elle a levé la main avec les alliances et ma carte d'embarquement. » « Tu savais, a-t-elle dit les larmes aux yeux. » « Tu as toujours su, a-t-elle crié. » Elle était visiblement très bouleversée. Elle pleurait sans arrêt. En me voyant, elle s'est couvert le visage de ses mains. « Je ne peux pas te regarder, a-t-elle dit. » « Ne me regarde pas, a-t-elle continué. » Je me suis assis dans un fauteuil en face d'elle et j'ai dit, « Oui, je sais tout. » J'étais là. J'ai tout vu. Je l'ai chassé de ma mémoire, a-t-elle dit en sanglotant et en s'étouffant de sanglots. J'ai fait semblant que ça ne s'était pas produit. Je voulais que ça disparaisse. Peut-être que ça a disparu pour toi, ai-je dit, mais pas pour moi. Je le vois encore et encore. J'ai même des photographies. « Des photos ? » s'exclama-t-elle. « Tu as des photos ? » « Oui, j'ai pris des photos de tout ce qui s'est passé. Elles sont sur mon iPhone. » « Non, 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 s'écria Jill. » « Je dois les voir, » dit-elle. « Tu es sûre ? » demandai-je. « Elles sont crues. » « D'ailleurs, tu sais ce qui s'est passé. » Jill répondit. « J'ai besoin de savoir ce que tu sais. » « Je sortis mon téléphone de ma poche, ouvris le dossier photo et allais au dossier contenant les clichés nocturnes de la réunion des anciens élèves. » « Ça commence ici, » dit-je en lui tendant le téléphone. Jill prit l'iPhone et commença à regarder les photos. Les images montraient toute la période depuis le moment où le yacht de Mendoza avait accosté au quai jusqu'à ce qu'elle invite Juan dans son bungalow. Elle regarda toutes les photographies. Certaines étaient floues et indistinctes, mais prouvaient néanmoins que j'étais là et que j'avais tout vu. Jill jeta le téléphone sur le canapé à côté d'elle et pleura encore plus fort. « Je suis tellement, tellement désolé, Jake. Je ferai n'importe quoi pour changer ce qui s'est passé, tout, » dit-elle, toujours en pleurant. « Mais tu ne peux pas, n'est-ce pas ? » dis-je presque avec indifférence. « Tu m'as pratiquement détruit, n'est-ce pas ? » « Tu as couché avec les deux hommes que je détestais le plus au monde. » Il fallut quelques secondes à Jill pour comprendre ce que j'avais dit. « Que veux-tu dire par deux hommes ? » dit-elle, toujours en pleurant. « Tu savais que tu avais couché avec Juan et Hector cette nuit-là ? » dis-je presque avec indifférence. « De quoi parles-tu ? » répondit Jill, toujours en pleurant. « Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, » « Jill, » dis-je et je commençais à relater les événements de mon point de vue. « J'ai observé de loin quand tu es revenu de ta croisière sur le yacht de Mendoza. J'ai été surpris que tu sois sain nu et encore plus surpris que Juan t'ait enlacé sans que tu t'y opposes. « Immédiatement, j'ai commencé à me demander jusqu'où tu irais si tu pensais que je n'étais pas dans les parages, alors j'ai décidé de voir ce que tu ferais sans moi. Je t'ai observé au Luao pendant que tu dansais une danse érotique avec Juan. Je t'ai vu laisser Juan caresser tes seins dans le jacuzzi plus tard dans la soirée, et j'ai vu Juan te raccompagner à la porte de ton bungalow tard dans la nuit. « Ce qui m'a le plus surpris, déçu et blessé, c'est que je t'ai vu inviter Juan dans ton bungalow. Ça m'a brisé l'âme. Quand j'ai vu ça, je suis devenu furieux. Je suis allé à ton bungalow avec de la haine pour vous deux dans mon cœur. En approchant de ta chambre, j'ai ramassé une grosse pierre. Mon but était de faire irruption dans ta chambre et de fracasser le crâne de Juan. Ne pense pas que je voulais juste le frapper. Je ne voulais pas simplement l'assommer. Et puis il m'est venu à l'esprit que je voulais te tuer aussi si Juan me tuait d'abord. Mais à ce moment-là, je m'en fichais. Je suis arrivé à dix pieds de ta porte et je me suis arrêté. Pour une raison quelconque, j'ai pensé au petit Jake. J'ai évalué mes options et les scénarios qui pourraient suivre. Et si je faisais irruption dans ta chambre et que je te trouvais si impatiente d'avoir des relations sexuelles avec Juan que tu me disais de partir et qu'on en parlerait plus tard ? Cela provoquerait une réaction explosive à laquelle je ne veux pas penser. Et si Juan était tellement déterminé à avoir des relations sexuelles avec toi qu'il me battait et me jetait hors de ta chambre ? Dans ce cas, mon amour propre exigerait une vengeance ultime sur l'un de vous ou les deux. Et si Juan s'était excusé dès qu'il m'avait vu ? J'aurais fini avec une femme qui m'aurait trompé si je n'étais pas arrivé à la dernière seconde. Qu'aurais-tu fait alors ? Pleurer ? Supplier mon pardon ? Me promettre que cela n'arriverait plus jamais ? Dans tous les cas, je me retrouverai avec une femme en qui je ne pourrai plus jamais avoir confiance. J'aurais été perdant dans tous les cas. Et si je faisais irruption dans ta chambre et tuer Juan comme je le voulais, le petit Jake grandirait sans un père connu comme un meurtrier. Si Juan m'avait tué, le résultat possible aurait été que le petit Jake aurait grandi avec sa mère et son beau-père Juan. Ce n'était pas une option acceptable. Si j'avais tué Juan et toi, le petit Jake aurait été élevé par l'un de ses grands-parents. Ce n'était pas non plus une option. Ma seule option à ce moment-là était de partir et de faire face aux conséquences, quelles qu'elles soient. Jill m'a finalement regardé et a dit, « Que vas-tu faire ? » Je l'ai regardé et, les larmes aux yeux, j'ai dit, « Je veux divorcer. » Jill a crié fort, « Non, 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 je ne voulais pas que ça arrive. Tu n'étais jamais censé le découvrir. » J'ai répondu, « Je n'ai pas le choix. Tu as couché avec mes pires ennemis et puis tu m'as menti à plusieurs reprises. Tu n'as jamais pensé à avouer ta tromperie pour qu'on puisse essayer de régler ça entre nous. Tu as menti et menti. Je ne suis plus fait pour toi. Je crois que tu n'as pas respecté ni moi ni nos voeux de mariage. » Jill alternait entre sanglots et pleurs. « Tu ne peux pas me pardonner et nous laisser continuer à vivre comme avant ? Tu ne peux pas me donner une chance ? » A-t-elle demandé. J'ai répondu, retenant à peine mes larmes. Je t'ai donné une chance et tu as continué à me mentir. J'ai poursuivi. Mon sens de l'honneur et mon amour propre ne me permettront pas de continuer comme si rien ne s'était passé. Tu ne me respecterais pas si je le faisais. Je resterais à jamais un cocu pour toi, pour moi-même et pour nos amis, connaissances et collègues. Mon orgueil ne le permettra pas, malgré le fait que je t'aime. Et même si je t'aime, je ne veux pas te toucher. Je ne veux pas faire l'amour avec toi, sachant que le dernier homme en toi était Juan ou Hector. Je ne veux pas t'embrasser. Bien que Jill m'écoutait exprimer mes pensées, elle venait seulement de réaliser que je parlais de Juan et Hector. « De quoi parles-tu quand tu mentionnes Juan et Hector ? » demanda-t-elle à travers ses larmes. « Tu es une encore plus grande salope que tu ne le penses. Ne savais-tu pas que Juan et Hector avaient tous deux eu des corps cette nuit-là ? » répondis-je. « Je ne comprends toujours pas ce que tu essaies de dire. J'étais avec Juan et seulement Juan toute la nuit. Combien de fois t'es-tu senti bien ? » Demandais-je directement. « S'il te plaît, Jake, je ne veux pas en parler. J'ai essayé de chasser cette nuit de mon esprit. Combien de fois Juan s'est-il senti bien ? » Continuais-je à poser des questions aussi désagréables pour moi que pour elle. « S'il te plaît, s'il te plaît, Jake, supplie-t-elle. Je ne voulais pas que tu saches qu'il s'était passé quoi que ce soit, alors je ne veux certainement pas entrer dans les détails sur le nombre de fois ou la durée pendant laquelle j'ai eu des rapports avec Juan. En fait, je me souviens à peine de la plupart. Laisse-moi te donner ma version de ce qui s'est passé, dis-je. Juan t'a raccompagné au bungalow un peu après minuit. À en juger par ton empressement à avoir des rapports, je pense que toi et Juan l'avaient fait en quelques minutes. Après vous être reposé, Juan a probablement suggéré que tu lui fasses plaisir, ce que tu as sans doute fait. Ensuite, vous avez probablement eu des rapports à nouveau. De toute façon, continuais-je, Juan t'a probablement baisé une fois de plus avant que tu ne te blottisses contre lui et ne t'endormes vers 3 heures du matin. Puis, vers 4 heures du matin, Juan semblait s'être réveillé. Il t'a probablement réveillé avec de légers baisers, puis a continué à caresser tes seins. Quoi qu'il en soit, il t'a excité au point que tu l'as refait avec lui, répétant ce que vous aviez fait plus tôt. « Je regardais Jill. Pas étonnant que tu aies pensé que c'était une nuit de sexe incroyable. Tu as été baisé au moins 6 fois, on t'a fait plaisir 2 fois, et tu as aussi fait plaisir à Juan 2 fois, sinon plus. À quel point suis-je proche de ce qui s'est réellement passé ? » Jill s'englottait toujours alors que je racontais le scénario supposé dans sa chambre cette nuit-là. « Tu es plus proche que tu ne le penses, » dit-elle. « Certaines choses sont encore floues pour moi, surtout les rapports qui ont eu lieu le samedi matin. Je n'arrivais pas à croire à quel point Juan était endurant. Il me voulait encore et encore. Je suis tellement, tellement désolé, Jake. En y repensant, toute la journée semblait mener à ce qui s'est passé. Je me suis juste laissé emporter par le cours des événements. « Je n'ai jamais, jamais voulu que tu saches ce qui s'était passé. J'ai tellement mal de te voir blessé et je peux le voir. Tu sais que je t'aime. Et je sais que tu nous aimes, moi et le petit Jake, de tout ton cœur. Nous devons surmonter cela, nous le devons absolument. Laisse-moi te dire ce qui s'est réellement passé, » « Jill, » dis-je en levant la main pour l'arrêter. « S'il te plaît. Après avoir décidé que je n'allais pas entrer par effraction dans ton bungalow pour tuer Juan, et peut-être toi, j'ai jeté la pierre. J'ai senti que j'avais besoin de temps pour me calmer avant de faire quoi que ce soit. Alors j'ai commencé à marcher le long de la plage. J'ai marché pendant longtemps. Pendant cette promenade, j'ai décidé de retourner à Boston sans te faire savoir, ni à personne d'autre, que j'étais là, que j'avais vu ce que j'avais vu. Je voulais rentrer à la maison par le premier vol. « Je retournais vers mon bungalow vers 3 heures du matin quand j'ai regardé à travers les palmiers en direction de ta chambre. Il y avait un homme debout à la porte de ton bungalow. Au début, j'ai pensé que c'était Juan qui faisait une pause. Puis j'ai vu le vrai Juan ouvrir la porte de ton bungalow et sortir pour accueillir son frère Hector. Ils sont restés ensemble quelques minutes, puis ont échangé leur chemise. Hector est entré dans ton bungalow, habillé comme Juan, et Juan est allé dans sa chambre. « Donc, la raison pour laquelle tu as passé une nuit si incroyable, c'est parce que deux hommes t'ont eu, Juan et Hector. » « Non, 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 s'écria Jill. Je ne savais pas. Comment a-t-il pu ? Comment ont-ils pu ? Techniquement, Hector a eu des rapports sexuels avec toi sans que tu le saches, dis-je. Tu n'as pas consenti à avoir des relations sexuelles avec lui. Cependant, je pense que cette nuance se perd dans le tableau plus large des événements. Jill ne faisait que pleurer et se balancer d'avant en arrière, répétant. « Je ne savais pas, je ne savais pas. Je me fiche que tu aies couché avec Juan ou avec Juan et Hector. Ce qui compte pour moi, c'est que tu as été infidèle tout court. Tu l'as fait si facilement, comme si c'était la norme quand ton mari n'est pas là. Oui, tu as raison, dit Jill. C'était beaucoup trop facile, et je n'ai pas réalisé les conséquences de mes actes. Je n'ai même pas pensé aux conséquences. À quoi pensais-je ? Où était mon respect pour mon mari, pour mes voeux de mariage ? Si tu veux divorcer, Jake, je ne m'y opposerai pas. Je ferai tout ce que tu as dit. Nous aurons toujours le petit Jake pour rester une famille. J'y réfléchis depuis longtemps. Tu peux être d'accord ou non. Ma principale préoccupation est le petit Jake, et je pense que c'est aussi la tienne. La maison est trop grande pour l'un d'entre nous, et nous avons tous les deux encore beaucoup de travail à faire. Je pense que nous devrions vendre la maison. Nous achèterons chacun des maisons de ville ou des appartements séparés près de nos lieux de travail et l'un de l'autre pour que le petit Jake puisse continuer à fréquenter la même école et la même maternelle puisque nous travaillons tous les deux. Nous partagerons tout autant que possible. Il vivra avec moi pendant un mois, puis avec toi. Pour maintenir l'apparence d'une famille, nous passerons les fêtes comme Noël, Thanksgiving, Halloween et les anniversaires ensemble en famille pour qu'ils ne sentent pas que l'un de ses parents l'a abandonné. Nous serons polis et courtois l'un envers l'autre lorsque nous serons ensemble avec le petit Jake et nos familles. En dehors de cela, nous mènerons des vies séparées. Comme l'entretien de deux maisons séparées serait beaucoup plus coûteux, j'ai décidé de quitter le bureau du défenseur public et de retourner chez mon ancien associé, Paul Evans et son cabinet d'avocats. Paul veut que je revienne depuis que je suis parti travailler en ville. Il dit qu'il n'a plus de travail qu'il ne peut gérer seul et qu'il a besoin de quelqu'un avec mon expérience au tribunal. Jill m'interrompit, mais tu adorais être défenseur public. Je répondis, oui, c'est vrai. J'avais l'impression d'aider des gens désavantagés dans le système judiciaire. J'ai aussi acquis beaucoup d'expérience au tribunal sur un large éventail de questions. Je laisse le bureau entre les mains compétentes de jeunes avocats énergiques qui sont impatients d'acquérir de l'expérience en contentieux. J'aimerais me concentrer sur la justice pénale de haut niveau. Paul m'a promis que j'aurais beaucoup de travail et que les récompenses financières seraient importantes. Jill a pleuré la majeure partie de la nuit. Je ne pouvais pas l'aider et je n'ai pas essayé. J'ai pleuré aussi. Le lendemain matin, Jill a annoncé qu'elle ne pouvait pas me regarder en face pendant quelques jours et a dit qu'elle allait chez Sally pour quelques jours. Je pensais aussi que c'était pour le mieux. Non pas que je pensais que Sally l'aiderait beaucoup. En fait, je n'aimais pas vraiment Sally parce que je pensais qu'elle était celle qui avait piégé Jill. Jill croyait toujours que Sally était son amie. J'ai attendu environ une heure après l'atterrissage de l'avion de Jill à Atlanta avant de lui envoyer un message. Je supposais que Sally l'avait déjà récupérée et qu'elles étaient chez elle. J'ai écrit dans le message qu'en plus des photos que j'avais prises cette nuit-là au resort, j'avais un clip vidéo d'elle dansant autour du feu avec Juan et j'ai joint le fichier vidéo. Je lui ai dit de faire attention aux actions de Sally. La vidéo montrait Jill, Juan, Hector et Maria essayant de se surpasser avec des mouvements séduisants en dansant à la lumière d'un feu. En arrière-plan de la vidéo, on pouvait voir certains de nos camarades de classe regardés, et certains détournaient même le regard des mouvements, qui pourraient être considérés comme classés R. Cependant, alors que Jill et Juan dansaient, Sally s'est approchée de Jill et lui a tendu un verre, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Après que Sally soit retournée dans la foule, Jill a bu le verre d'un trait et a jeté le verre vide dans le feu. La vidéo montrait ensuite Jill dansant encore plus sauvagement et, à un moment donné, arrachant son sarron bleu clair et le jetant en l'air. La vidéo montrait le sarron volant à travers le sable vers le vidéaste. La vidéo s'est terminée. Moins de deux heures plus tard, Jill m'a appelée et m'a dit qu'elle prenait le prochain vol pour rentrer. J'ai retrouvé Jill à l'aéroport. Elle est restée silencieuse pendant les premières minutes du trajet de retour. Puis elle a dit. J'ai l'impression d'avoir été piégée. Je ne sais pas pourquoi. Je sais aussi que ça ne justifie pas mon comportement. J'ai pris toutes les décisions concernant ce qui s'est passé. J'ai trop bu. J'ai fumé de l'herbe. J'ai accepté d'être la cavalière de Rouen pour le week-end. Et puis j'ai couché avec lui. Avec eux. Je pensais qu'ils étaient mes amis. Mais ils ne l'étaient pas. Pourtant, je ne comprends toujours pas pourquoi. Je ne sais pas non plus, ai-je dit. Nous sommes restés silencieux le reste du trajet. Les papiers du divorce ont été déposés. Avant même qu'ils ne soient finalisés, Jill et moi avons engagé un avocat pour établir un partage équitable des biens. Nos finances ont été séparées et nous avons commencé à gérer nos affaires financières séparément. En même temps, nous avons tous deux trouvé des endroits appropriés pour vivre près de nos emplois et l'un de l'autre. Notre maison a considérablement pris de la valeur au cours des quelques années où nous y avons vécu. Elle a été vendue avec un profit substantiel, que nous avons partagé. J'ai utilisé une partie du profit de la vente de la maison comme à compte sur une maison de ville de trois chambres. J'ai investi le reste dans des actifs liquides en attendant de décider dans quoi je veux investir à long terme. Mon nouveau niveau de revenu m'a permis d'épargner une plus grande partie de mon salaire. Il s'avère que j'en aurais bientôt besoin. Jill a acheté un appartement de trois chambres à moins d'un kilomètre de ma maison de ville. À un moment donné, alors que nous discutions de la logistique du partage de la garde du petit Jake, nous avons eu l'idée de décorer chacune des chambres dans nos maisons séparées dans le même style que la chambre de Jake dans notre précédente maison. Nous pensions que cela rendrait sa transition entre la maison de Jill et la mienne plus confortable. Le premier mois environ a été traumatisant alors que nous déménagions nos affaires de la maison familiale vers nos nouveaux domiciles. En même temps, je m'habituais à mon nouveau poste d'avocat de la défense pénale dans un cabinet privé. Paul n'hésitait pas à me charger d'affaires, ainsi que des responsabilités d'un associé à part entière dans notre cabinet, Evans et Martin, avocats. J'ai gardé le petit Jake avec moi dans notre maison pendant le premier mois, tandis que Jill déménageait de la maison pour s'installer dans un appartement qu'elle avait trouvé. Jill a eu la gentillesse de garder le petit Jake pendant un deuxième mois pendant que je déménageais dans une maison de ville de trois chambres. J'ai refusé de laisser Jill me parler de la nuit où elle m'avait trompé. Je n'acceptais pas et ne pouvais pas imaginer qu'il puisse y avoir une explication ou une justification raisonnable à ses actes. Je souffrais encore. Cependant, elle insistait toujours pour que j'écoute sa version. Le jour où nous avons signé les papiers du divorce, elle a insisté pour ne le faire que si je lui accordais trente minutes pour expliquer ce qui s'était passé. Je ne voulais vraiment pas entendre sa version de l'histoire. Je ne pensais pas qu'il puisse y avoir une justification de son côté. Cependant, après avoir signé les documents, nous avons congédié les avocats et sommes restés seuls dans la salle de conférence du cabinet. Elle a commencé par des excuses, disant à nouveau à quel point elle était désolée, qu'elle savait qu'elle m'avait profondément blessée et que je souffrais encore. Elle était très désolée d'avoir causé la fin de notre mariage, mais elle comprenait que ma fierté était si blessée que je ne pourrais jamais m'en remettre. Elle comprenait aussi qu'à cause des événements qui avaient conduit à la fin de notre mariage, j'avais perdu beaucoup de respect pour moi-même à cause de quelque chose qui n'était pas de ma faute. Elle a failli commencer à pleurer et je pouvais voir qu'elle avait du mal à se contenir. Je lui ai rappelé que j'avais accepté d'écouter sa description des événements, pas ses excuses supplémentaires pour son rôle dans la destruction de notre mariage. Elle a rassemblé ses forces et a commencé le week-end de retrouvailles. C'était si agréable de s'évader. Savais-tu que c'était la première fois en six mois que j'étais seul plus longtemps qu'un simple aller-retour au magasin ? J'étais livré à moi-même, sans travail, sans mon mari, sans le petit Jake, juste moi. Sur le chemin de Miami, je me suis dit que je voulais rejoindre mes amis célibataires et m'amuser comme nous le faisions à la fin du semestre à la faculté de droit. Le complexe était si beau. Des brises tropicales chaudes, des cocktails au rhum, de la salsa endiablée, des gens magnifiques. « Jake, c'était tellement sensuel là-bas », s'écria Jill. Jake, tout le monde était là et on s'amusait tellement. C'était comme revenir à mes années d'université. Avant que nous devenions nous, avant que le petit Jake n'arrive, je me sentais à nouveau libre, sans responsabilité. Pour personne et pour rien d'autre que soi-même. « Je t'ai toujours laissé être toi-même, Jill. Je t'ai toujours donné de l'espace quand tu disais en avoir besoin », ai-je répondu. Ma voix est éterne et sans émotion. « Je sais, Jake, ce n'est pas ce que tu as fait. C'est juste la vie. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu voulais te marier, Jill. Je pensais que tu le voulais autant que moi. Et je sais que tu voulais un enfant. Cette fois, Jill m'interrompit. Oui, je le voulais. Je voulais me marier et avoir un bébé. Je t'aime, Jake. Oh mon Dieu, c'est si difficile. » Elle continua. « J'espérais retrouver mes amis célibataires de l'école, mais j'ai vite réalisé qu'il n'y en avait aucune. La plupart étaient mariés et celles qui étaient célibataires n'étaient pas venues à la réunion. Cependant, Sally était là. Nous avons fait équipe et elle m'a dit qu'elle s'assurerait que je passe un excellent moment. Elle a dit à Juan que j'étais seul et il a promis de s'occuper de nous deux pendant la réunion. Elle s'est toujours bien entendue avec les Mendoza. Vendredi après-midi, nous nous sommes tous réunis sur la terrasse pour l'heure du cocktail. Là, nous avons rencontré Juan, Hector et sa femme Maria, et nous avons planifié la journée du lendemain. La réunion comprenait une excursion en bateau vers une petite île appartenant au complexe pour un déjeuner barbecue. Juan et Hector ont dit que ce serait beaucoup plus amusant d'utiliser leur yacht. J'étais un peu méfiante des intentions de Juan et je lui ai dit que je devrais probablement rester avec d'autres amis. Juan m'a dit d'en inviter quelques-uns. Sally voulait que j'y aille, alors j'ai dit que j'irai si Steve et Meredith venaient. Un peu plus tard, j'ai trouvé Meredith et elle m'a dit qu'elle et Steve nous rejoindraient sur le yacht des Mendoza. Le yacht semblait bien plus agréable qu'un bateau de tourisme et certainement moins bondé. Bien que j'ai manqué la fête avec mes camarades de classe, j'ai apprécié la liberté du yacht. Le dîner était excellent et il y avait beaucoup d'alcool. Je n'aurais pas dû commencer à boire si tôt ce jour-là, et puis Juan a sorti la substance illégale et nous en avons tous un peu fumé. Je ne peux pas te dire à quel point je me sentais détendu et libre. Comme tu peux le deviner ou comme tu l'as vu, je me suis laissé aller, sans réaliser que j'étais mené par des gens qui prétendaient être mes amis. J'ai bu davantage et fumé plus de cannabis, ce qui a réduit ma résistance aux propositions. Je me suis permis de danser comme une gitane avec Juan près du feu. J'ai laissé Juan me toucher dans le jacuzzi. Tout était très séduisant et sexuellement excitant. Quand Juan m'a raccompagné à ma chambre, j'étais tellement prête pour le sexe que je l'ai littéralement traîné à l'intérieur. Je ne pensais pas à toi. Je suis tellement, tellement désolé. Je me suis réveillé le lendemain matin seul dans le lit. J'avais un terrible mal de tête. La chambre sentait le sexe. J'avais mal. J'ai commencé à réaliser ce que j'avais fait. Ce que j'avais fait à toi, à nous. J'ai pleuré et pleuré. J'ai vomi et j'ai continué à avoir des hauts le cœur. Vers 10 heures du matin, j'ai appelé le service de l'hôtel pour demander des draps propres. Puis j'ai pris une longue douche et j'ai essayé de me laver. Je me sentais propre. Quand le service de l'hôtel est arrivé avec des draps propres, j'ai refait le lit et je me suis recroquevillé avec l'oreiller. Je n'arrivais pas à dormir. Je me sentais tellement honteuse et coupable que je n'arrêtais pas de pleurer. Vers 13 heures, Meredith est venue me chercher car elle avait remarqué que je n'étais pas dehors à profiter de la réunion. Au début, je ne voulais pas la laisser entrer, mais elle a compris que quelque chose n'allait pas et j'ai fini par ouvrir la porte. Elle m'a prise dans ses bras et j'ai pleuré contre elle. Elle m'a demandé ce qui s'était passé et je lui ai tout raconté. « Comment vais-je jamais affronter Jake ? » « Ça va le tuer, ai-je pleuré. » Meredith a pris les choses en main. « Ça ne s'est jamais produit. » « Jill, m'a-t-elle dit. » « Je veux que tu commences à oublier ça maintenant. » « Ça ne s'est jamais produit. » « Je ne peux pas mentir à Jake, ai-je répondu. » Meredith a insisté. « Je suis sérieuse. » « Jill, oublie que c'est arrivé. » « Tu n'as pas à te sentir coupable ou à agir comme si tu l'étais. » « Jake ne saura jamais rien. » Meredith a continué à exposer son plan, insistant sur le fait que rien ne s'était passé. Il n'y avait aucun incident à dissimuler ou à cacher. Elle a commandé du café et de la nourriture dans sa chambre. Physiquement, j'ai commencé à me sentir mieux. Meredith m'a dit que je devais continuer le reste du week-end aussi normalement que possible. Cela signifiait que je devrais aller au banquet et danser le soir, le dernier événement des retrouvailles. Je lui ai dit que je ne pouvais pas affronter mes camarades de classe et que je ne voulais surtout pas voir Juan. Souviens-toi, Jill, la nuit dernière n'a pas eu lieu. Tu vas agir comme d'habitude. Personne à part toi et Juan ne sait ce qui s'est passé. Et même Juan ne voudra pas que Jake sache ce qu'il t'a fait. Dans l'après-midi, Meredith m'a demandé de l'accompagner au salon des anciens élèves pour passer un peu de temps avec les autres. Plusieurs personnes ont demandé où nous étions ce matin-là. Meredith leur a dit que nous étions allés faire du shopping. Environ une heure plus tard, tout le monde a commencé à retourner dans ses chambres pour se changer pour le banquet. J'ai suivi le plan de Meredith. J'ai repoussé l'incident loin dans mon esprit et me suis concentré sur la communication avec mes amis. Un ou deux d'entre eux ont mentionné la danse que Juan et moi avions faite la veille, mais n'en ont tiré aucune conclusion sur ce qui s'était passé ensuite. Meredith est venue me chercher dans ma chambre et je suis allé avec elle et Steve à un cocktail avant le banquet. Meredith était comme un ange protecteur, toujours présente. J'ai même commencé à apprécier la soirée, en partie parce que j'arrivais à repousser les événements de la nuit précédente hors de mon esprit. Cette nuit-là, ça ne s'est pas produit. J'étais assise à côté de Meredith et Steve au banquet. J'ai vu Juan et Hector à une autre table avec Maria, Bill et Sally. Juan regardait souvent dans ma direction, mais j'évitais délibérément tout contact visuel avec lui. J'avais peur qu'il m'approche ou me demande de danser plus tard dans la soirée. J'ai dit à Meredith que je ne supporterais pas qu'il me parle ou me touche. Meredith m'a dit de ne pas m'inquiéter. Elle avait personnellement dit à Juan de rester loin de moi, sinon il y aurait des problèmes. J'ai passé le reste de la soirée à essayer de profiter de la compagnie de mes camarades de classe. Je n'ai bu qu'un seul verre de vin de toute la soirée et n'ai dansé qu'une fois avec Steve. Meredith et Steve se sont assurés que je regagne ma chambre cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai pris le bus de l'hôtel avec eux jusqu'à l'aéroport et je suis rentré chez moi. J'avais suffisamment repoussé l'incident hors de mon esprit pour me débarrasser de toute culpabilité que j'aurais pu ressentir. Je voulais que tout semble aussi normal que possible à partir de maintenant, même au point de ne pas te rendre suspicieux par trop de culpabilité sexuelle. Je ne semblais pas me sentir coupable. Jill a terminé brusquement. C'est ce qui s'est passé. Je ne me pardonnerai jamais ce que j'ai fait. Je ne pense pas que tu puisses me pardonner. Je ne m'y attends pas. Sache simplement que je serai toujours désolé de t'avoir fait tant de mal. Et sache que je t'aimerai toujours. À ce moment-là, Jill s'est simplement levée et a quitté la pièce. J'ai attendu le temps nécessaire pour que le divorce soit prononcé. Ce fut un jour sans éclat lorsque j'ai reçu la notification que j'étais à nouveau célibataire. J'ai continué à travailler dur. Paul avait raison concernant l'avantage de mon expérience en tant qu'avocat commis d'office. C'était un atout certain pour notre cabinet d'avocats. Non seulement je connaissais bien le système judiciaire, mais je comprenais aussi les mécanismes internes du bureau du procureur. Nous sommes passés d'une philosophie de négociation à une philosophie de procès devant jury et nous avons commencé à gagner. La réputation de notre cabinet d'avocats s'est progressivement développée à mesure que nous prenions en charge des affaires plus importantes et des clients plus en vue. Ma destination habituelle après le travail était le bar-salon local où Paul et moi allions soit pour nous détendre, soit pour amener des clients lorsque nous voulions un cadre plus informel que le contexte juridique de notre bureau. Ce jour-là, il n'était que 14h et le salon était presque vide. Je me suis assis dans un box isolé et j'ai commandé un double shot de rhum épicé. J'ai commencé à réfléchir. Je n'aurais probablement pas pensé à quelque chose d'extrême si ce n'était pour l'email que j'avais reçu de Sally la veille au soir. Cher Jake, je comprends que tu es maintenant divorcé. Je suis vraiment désolé d'apprendre cela. D'un autre côté, cela te libère pour rencontrer d'autres personnes. Je suis l'une de ces autres personnes. Nous sommes sortis ensemble pendant une courte période avant que tu ne rencontres ma colocataire Jill. J'étais plus belle à l'époque. En fait, j'étais très belle. Je ne peux pas te dire à quel point j'étais fasciné par toi à ce moment-là. Tu étais tout ce à quoi je pouvais penser. Cela m'a fait plus de mal que tu ne pourrais l'imaginer, de te voir sortir avec ma colocataire et tomber amoureux d'elle. Je n'ai jamais pensé qu'elle était digne de toi. Tu ne voyais pas ses défauts. Elle était rusée. Je savais que tu avais tort quand tu l'as épousée et j'ai toujours voulu te le prouver. J'ai fait cela lors de la réunion. Je t'ai montré qu'elle n'est qu'une femme facilement accessible. Même si elle n'avait pas eu beaucoup de contact avec Juan depuis leur rupture quand nous étions à la faculté de droit, je savais qu'elle ne le détestait pas comme toi. Il était facile de réunir Juan, Hector, Jill et moi pour le week-end. Je savais qu'avec un peu d'aide, elle se piégerait elle-même. Juan était au sommet de son charme. Il l'a toujours voulu et il t'a toujours détesté parce qu'il pensait que tu lui avais volé Jill. Quoi qu'il en soit, je suis désolé que cela se soit terminé ainsi, mais je voulais que tu saches que je suis là pour toi. S'il te plaît, viens me voir un jour. Je ferai tout pour t'aider à oublier cette garce. Je sais que je ne suis pas aussi belle que Jill, mais je pourrais t'aimer beaucoup plus qu'elle ne l'a jamais fait. Sally. Je supposais qu'elle était ivre quand elle a écrit cette lettre. Elle n'aurait pas avoué avoir piégé Jill si elle avait été sobre. J'ai transféré l'email à Jill sans commentaire. La lettre confirmait que Jill avait été piégée par sa bonne amie, Sally. Il était également évident que j'avais été piégée aussi. Cela ne justifiait pas ce que Jill avait fait. Les mariages doivent résister à la tentation et les époux doivent éviter les situations dans lesquelles ils sont vulnérables. Depuis l'incident entre ma femme et les frères Mendoza, je me suis senti humilié et furieux. Au début, j'ai déversé toute ma colère sur Jill que je blâmais pour tout. L'intensité de ces sentiments s'est quelque peu atténuée après que j'ai initié le divorce, mais ils n'ont pas disparu. Les pressions de mon travail d'avocat plaidant m'ont distrait de ces émotions, mais elles sont restées enfouies en moi. Depuis notre séparation et le début de notre divorce, la colère et le ressentiment n'ont pas diminué. Je voulais me venger. Non, je ne voulais pas simplement me venger, je voulais une vengeance. Parmi nos clients se trouvait Gérard Judino, un riche entrepreneur immobilier qui se concentrait exclusivement sur l'immobilier commercial. Il a été arrêté et accusé d'incendie criminel. On lui attribuait la mise à feu de plusieurs entrepôts sur le quai pour préparer le terrain à la construction d'un immeuble de luxe. Les entrepôts étaient modérément assurés. En réalité, la police avait peu de preuves. Il n'y avait aucun reste de dispositifs incendiaires, aucune trace d'accélérant, pas de minuterie, rien. La plupart des preuves étaient circonstancielles. Il était de notoriété publique que Judino voulait déblayer le terrain. Les bâtiments étaient également assurés, bien que pour un montant modeste. Monsieur Judino était hors de la ville la nuit de l'incendie. Il assistait à une réunion avec des hommes d'affaires respectés à Baltimore. Mon intuition me disait qu'il était coupable. Cependant, j'étais convaincu qu'avec si peu de preuves concrètes contre lui, je pourrais facilement obtenir son acquittement. Je pourrais même réussir à faire abandonner les charges. Je voulais en savoir plus. J'ai appelé mon contact à l'agence de détective privée que notre cabinet utilisait, l'agence de détective Drake. Le détective principal était un ami et nous utilisions ses services quand nous avions besoin d'obtenir des faits. Je lui ai expliqué ce que je savais et ce que je soupçonnais. Judino avait engagé un incendiaire, un bond, pour déclencher un incendie dans l'entrepôt. Judino possédait de nombreuses entreprises pour soutenir ses activités immobilières. Il y avait plusieurs agences immobilières et une entreprise de construction. Il possédait plusieurs petits immeubles de bureaux. De plus, il avait des participations dans diverses autres entreprises. L'agence de détective Drake les a toutes vérifiées. Le détective a signé à vérifier les antécédents de tous les employés travaillant pour Judino. Il y en avait environ 70 et ils étaient tous irréprochables et au-dessus de tout soupçon. Cependant, la raison pour laquelle Paul et moi utilisions ce service de détective particulier était leur minutie. Ils ont même vérifié les candidatures des employés que Judino n'avait pas embauchées et ont trouvé une personne intéressante. Son nom était Henry Williams. Il avait postulé pour un emploi de gardien de nuit. Ce qui rendait sa candidature remarquable était qu'il était un pompier à la retraite. Le détective m'a demandé si j'avais besoin de plus d'informations sur Williams. J'ai répondu que oui. En quelques jours, j'avais un portrait actuel de la vie d'Henry Williams. Le chef Williams est à la retraite depuis plus de 7 ans. Il y a 5 ans, sa femme est tombée gravement malade d'une étrange maladie qu'il a effectivement confinée à la maison. La maladie a progressé à tel point que la sœur de Mme Wayne Williams est venue de Floride pour vivre avec eux et l'aider à s'occuper d'elle. Bien que le patron de Williams ait eu une belle pension, le coût du traitement médical de sa femme était financièrement prohibitif. C'est alors qu'il a postulé pour un emploi de gardien de nuit à l'entrepôt Judino. Il n'a pas été officiellement embauché. Les détectives m'ont également dit qu'il payait la plupart de ses factures avec des mandats. En d'autres termes, il utilisait de l'argent liquide qui ne passait pas par son compte bancaire. Tenir la candidature de M. Burr pour le poste de Williams entre mes mains me rendait anxieux et je ne savais pas pourquoi. Son dossier de service était long et distingué. Il était rempli d'honneur et de récompense. Il est passé de simples pompiers dans la vingtaine à chef d'une grande caserne de pompiers de la ville. Il a également servi comme inspecteur des incendies et a enquêté sur des cas d'incendie criminel. J'avais l'impression de tenir le dossier de l'homme qui avait déclenché l'incendie dans l'entrepôt de Judino. Au lieu d'entrer ces dernières informations dans nos dossiers d'affaires, je les ai complètement cachés. En fait, j'ai caché le dossier et plié la candidature de Williams pour son patron, la mettant dans la poche de mon manteau. En quittant le bureau, j'ai dit à ma secrétaire que je serais absent pour le reste de la journée. J'ai conduit jusqu'à la maison de Williams. J'ai observé la maison pendant quelques minutes et j'ai remarqué que c'était une maison de plein pied, de classe moyenne, dans un bon quartier. Je savais d'après le rapport que les Williams y vivaient depuis plus de 25 ans. Avant d'approcher la porte, j'ai enlevé mon manteau et desserré ma cravate. J'ai laissé ma mallette dans la voiture. Une minute après avoir sonné, une femme est venue à la porte. J'ai expliqué que je voulais parler au chef Williams d'une affaire personnelle. J'ai supposé qu'il s'agissait de la sœur de la femme du chef Williams. Elle ne m'a pas invité à entrer, mais m'a dit d'attendre et de fermer la porte. Quelques minutes plus tard, le chef Williams est apparu. C'était un homme grand et mince avec de profondes rides sur le visage et des cheveux gris clairsemés. Il avait l'air très respectable, malgré le fait qu'il portait un pantalon foncé et un pull. Je me suis présenté et lui ai donné ma carte de visite. Il a regardé la carte et m'a demandé ce dont j'avais besoin. Je suis l'avocat de Gérard Judino. Je le défends dans l'affaire d'incendie criminel. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi, répondit-il. Je me sentais mal à l'aise debout sur son Porsche, alors je lui ai demandé de faire une promenade avec moi. Le patron a indiqué le parc où il allait souvent faire de l'exercice. Vous connaissez M. Judino, n'est-ce pas, chef Williams ? Le patron n'a pas répondu immédiatement. En fait, il n'a pas répondu directement à mes questions. J'ai vite compris que je devrais être très direct avec lui. Lorsque nous avons atteint le bord du parc, je me suis arrêté et j'ai sorti ma chemise de mon pantalon. Patron, je veux que vous voyez que je ne porte aucun dispositif d'enregistrement, donc tout ce que nous nous dirons restera entre nous. Le patron a continué à marcher et m'a demandé à nouveau ce dont j'avais besoin de lui. Chef Williams, lui ai-je dit, j'ai de bonnes raisons de croire que vous étiez l'incendiaire qui a déclenché le feu qui a détruit les entrepôts de Judino sur le quai. Je ne peux pas le prouver pour le moment, mais si je devais remettre les preuves que j'ai à la police, je suis sûr qu'il pourrait découvrir la vérité. Toujours imperturbable, le patron a dit. Je vous le demande une dernière fois, M. Martin, que voulez-vous de moi ? Du chantage ? Bonne chance avec ça. J'en suis venu au but de ma visite. Je veux que vous brûliez et couliez le bateau pour moi. Le chef Williams a été surpris. Et pourquoi devrais-je faire cela pour vous, M. Martin ? Vous pensez pouvoir me faire chanter ? Pas du tout, ai-je objecté. Je veux vous engager. Je vous paierai 50 000 dollars pour brûler et couler un bateau pour moi. C'est un grand bateau situé dans une petite marina à l'extérieur de Miami. Et pourquoi avez-vous besoin que je coule ce bateau, M. Martin ? Je vais tout vous dire exactement, chef, parce que je veux que vous sachiez à quel point je suis dévoué à cette affaire. Après cela, vous pourrez faire l'une de ces trois choses, rejeter mon offre et aller à la police pour me dénoncer, simplement oublier que j'ai fait l'offre et passer à autre chose, ou accepter mon offre. « Je vais vous dire quoi, M. Martin ? » dit-il. Je dois encore aller à Miami pour vérifier la maison de ma sœur. Donnez-moi les détails du bateau qui vous intéressent et j'examinerai la situation. Je serai de retour dans une semaine. Retrouvez-moi ici dans le parc. Je m'y promène tous les jours vers 14 heures. Ne m'appelez pas, ne m'écrivez pas et ne me contactez sous aucune forme électronique. N'écrivez jamais rien. Je serai de retour ici dans le parc mercredi prochain. J'ai donné au patron des informations sur le thème 13 appartenant à Juan et Hector et leur famille et lui ai dit où le trouver. Il n'a rien écrit. Après avoir reçu les informations sur la cible, il s'est retourné et est reparti par où il était venu. Je l'ai suivi cinq minutes plus tard, je suis monté dans la voiture et je suis rentré chez moi. J'ai eu du mal à accomplir mes tâches la semaine suivante. Il était difficile de se concentrer sur le travail, bien que je pense que mon associé et moi ayons fait un très bon travail pour développer la défense de notre client, M. Judino. En fait, la police n'avait aucune preuve suggérant que l'incendie de l'entrepôt était autre chose qu'un accident, même si M. Judino avait considérablement bénéficié de l'incident. Mercredi, j'étais assis à une table dans le parc près de la maison du chef Williams. À 14h, il est venu au parc et s'est assis sur un banc assez proche pour parler, mais suffisamment éloigné pour que personne ne pense que nous étions ensemble. « Je peux faire ce que vous demandez », a dit calmement le chef Williams, « donnez-moi plus de détails ». « Je veux que le bateau soit incendié et coulé le 17 juin à l'embouchure en face de la station balnéaire, qui se trouve à environ un quart de mile en aval de la marina. Vous réalisez que je devrais faire cela au milieu de la nuit, n'est-ce pas ? » a-t-il dit. « Oui, c'est exactement ce que je veux ». Le chef a poursuivi. « Vous comprenez aussi que cela ne ressemblera pas à un accident, cela paraîtra intentionnel. » « C'est exactement ce que je veux que ça ait l'air », ai-je répondu. « L'assurance est moins susceptible de verser une indemnisation si le bateau est coulé délibérément. » Sans perdre de mots, le patron a ajouté, « Je veux 50% des 50 000 à l'avance plus 10 000 pour les frais. » « Je veux du liquide. » « Utilisez des billets de 20 et 50. » On se voit dans une semaine, patron. Même heure. Quand le patron a commencé à partir, il a dit, « Rencontrez-moi la prochaine fois de l'autre côté du parc, près de l'air de pique-nique. » Sans plus tarder, il s'est dirigé vers sa maison. J'ai travaillé pendant des mois pour réunir une grosse somme d'argent liquide. Je ne pouvais pas simplement retirer 35 000 dollars de mon compte d'épargne sans éveiller les soupçons si j'étais un jour enquêté. Au lieu de cela, j'en ai pris un peu à la fois et j'ai joué avec ou fait semblant de jouer. J'allais souvent à l'hippodrome et faisais des dizaines de paris, de 100 à 200 dollars à la fois. Étonnamment, parfois je gagnais, bien que la plupart du temps je perdais. Je gardais toujours mes tickets même si je perdais. Je ramassais aussi les tickets que d'autres joueurs avaient jetés. En quelques mois, j'avais accumulé suffisamment de tickets pour totaliser plus de 50 000 dollars. Bien que ce soit dans mon intérêt, des pertes documentées soutiendraient l'histoire selon laquelle j'avais perdu beaucoup d'argent au jeu. Le mercredi suivant, j'étais à nouveau dans le parc. Mon patron et moi avons très peu parlé. Je lui ai simplement tendu le sac de course que j'avais apporté avec moi et je suis parti. Le seul arrangement que nous avions pris était de nous rencontrer une dernière fois au parc le mercredi après que le bateau ait été coulé, pour que je puisse lui donner le reste du paiement. À l'approche de la prochaine réunion de classe, j'ai reçu une invitation par e-mail. J'ai toujours apprécié ces réunions par le passé. Cette fois, je voulais y aller, mais je ne voulais pas m'y montrer. Trop de gens savaient ce qu'il avait fait et tout le monde savait que nous avions divorcé à cause de cela. Lors d'un événement scolaire de Jake auquel Jill et moi assistions tous les deux, je lui ai dit que je n'allais pas y aller. Pas étonnant qu'elle ait dit qu'elle n'irait pas non plus. Quand nous avons répondu qu'aucun de nous ne prévoyait d'y assister, Steve m'a appelé personnellement pour nous convaincre de changer d'avis. Je lui ai dit sans détour qu'aucun de nous ne voulait y aller. Steve et Meredith étaient très déçus. Le soir de la réunion, j'avais un rendez-vous. Non seulement j'en avais vraiment besoin, mais je voulais aussi établir un alibi pour mes allées et venues ce soir-là. J'avais déjà eu des rendez-vous auparavant, mais généralement quand c'était au tour de Jill de s'occuper du petit Jake. Ce soir-là, je lui ai demandé de garder le petit Jake. J'ai amené le petit Jake à l'appartement de Jill après m'être habillé pour le rendez-vous. Jill a remarqué que j'étais bien habillé et m'a demandé si je fréquentais quelqu'un. Je lui ai dit que je sortais parfois, mais que je n'avais personne d'exclusif. Elle n'aimait visiblement pas savoir que je sortais avec une autre femme et que j'allais probablement avoir des relations sexuelles ce soir-là, mais elle a quand même ajusté ma cravate et m'a dit que j'étais très séduisant. Je lui ai demandé si elle voyait quelqu'un. Elle m'a dit qu'elle n'était pas encore intéressée par les rencontres sociales. Pour une raison quelconque, cela m'a fait me sentir à la fois bien et coupable. C'est bien qu'elle ne voit personne et c'est de ma faute si je le fais. J'ai essayé d'agir normalement et j'étais content d'avoir un rendez-vous qui me changerait les idées de ce qui pourrait se passer à la réunion. Nous avons passé un très bon moment ensemble, des verres, un dîner, de la danse, puis nous sommes retournés chez elle pour la nuit. Après avoir fait l'amour, nous étions tous les deux fatigués et nous nous sommes rapidement endormis. À deux heures du matin, mon téléphone a sonné. Il a probablement appelé dix fois avant que je ne me réveille et ne réponde. « Qui m'appelle à cette heure-ci ? » ai-je dit en décrochant l'appel insistant. « Jake, tu ne devineras jamais ce qui se passe », a dit Steve, surexcité. Soudain, je me suis souvenu de mes plans pour la nuit et je me suis instantanément réveillé. Néanmoins, j'ai essayé d'avoir l'air endormi et désintéressé. « Ça ne pourrait pas attendre demain matin ? » ai-je dit. J'étais profondément endormi. « Non, non, il faut que tu vois ça, Jake », s'écria Steve avec excitation. Le yacht de Mendoza est en feu à l'embouchure de la rivière. Il illumine tout le ciel. Je vais t'envoyer des photos et des vidéos. Tu ne peux pas rater ça, même si tu es à Boston. Steve raccrocha et quelques minutes plus tard, je reçus la vidéo sur mon téléphone. C'était spectaculaire. Au milieu de l'embouchure, le bateau était complètement englouti par les flammes. Tout le pont, de la proue à la poupe, était en feu. Steve se tenait apparemment sur la plage devant le resort avec des dizaines d'autres personnes. Ils s'extasiaient tous devant le spectacle. Certains ne portaient qu'un short, d'autres seulement un peignoir. Ils avaient tous été réveillés par le bruit et le feu et étaient venus sur la plage pour regarder. Le clip durait une minute entière. Ma compagne se réveilla pour voir ce que je regardais. Je le lui montrais. Elle était tout aussi fascinée que moi. Après avoir regardé le clip deux ou trois fois, elle me ramena sur le lit et mon attention revint soudainement à sa satisfaction. J'ai très bien dormi après cela. Ma compagne a peut-être pensé que c'était parce qu'elle m'avait épuisé, ce qu'elle avait fait, mais j'ai bien dormi en sachant que Juan et Hector avaient maintenant un yacht de plusieurs millions de dollars en moins. Ma compagne m'a préparé le petit déjeuner dimanche matin. Après cela, nous nous sommes séparés, promettant de nous revoir. J'étais chez moi à 11h et je venais juste de franchir la porte quand le téléphone a sonné à nouveau. Comme prévu, c'était Jill. Jake, as-tu entendu les nouvelles ? Demande-a-t-elle. Je lui ai dit que Steve m'avait appelé tôt le matin et m'avait envoyé une vidéo. Mérédith m'a appelé hier soir, dit Jill. Elle m'a envoyé des photos. J'allais t'appeler, mais j'ai pensé que tu n'étais peut-être pas seul et je ne voulais pas te déranger. Qui pourrait avoir fait ça ? Me demande-a-t-elle. Je n'en ai aucune idée, dis-je, mais j'imagine que les frères Mendoza ont beaucoup de détracteurs, moi y compris. J'ai découvert que l'incident était devenu une nouvelle nationale. Dimanche, plusieurs chaînes parlaient d'un incendie sur un yacht et plus encore. Environ une heure plus tard, le premier navire de police, un chalutier rapide, est arrivé sur les lieux. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que regarder, mais ils ont pris beaucoup de vidéos en gros plan de l'incendie. Une heure plus tard, le premier bateau-pompe est apparu sur place. Alors que le bateau-pompe, avec ses énormes canons à eau en action, s'approchait du bateau en feu, deux explosions sous-marines se sont produites à quelques secondes d'intervalle. La première explosion a soulevé la proue du bateau d'environ quatre pieds hors de l'eau et la seconde a soulevé la poupe à la même hauteur. Le bateau-pompe a été contraint de se replier à une distance de sécurité. Le yacht s'est enfoncé dans l'eau, mais il est vite devenu évident qu'il coulait rapidement. Cinq minutes plus tard, l'eau atteignait les gondoles. Puis le pont est passé sous l'eau. Finalement, le bateau entier a disparu sous la surface de l'eau et n'était plus visible. Dans un email de Steve, j'ai appris que les frères Mendoza se tenaient sur la plage avec tout le monde et regardaient l'incendie. Steve a dit qu'il avait informé Juan et Hector que c'était leur bateau qui brûlait. Ils ont immédiatement paniqué et couru vers la marina où ils ont constaté que leur bateau avait disparu du quai. Ils étaient horrifiés de réaliser que leur yacht de plusieurs millions de dollars coulait dans l'estuaire. D'une manière ou d'une autre, ils ont trouvé un petit bateau dans la marina et se sont rendus vers leur navire. Ils se sont approchés à quelques mètres comme s'il allait monter à bord, mais les flammes sur le pont les en ont empêchés. Ils ont tourné autour du bateau en feu pendant une heure jusqu'à ce qu'un chalutier de police portuaire leur ordonne de s'éloigner. Ils sont restés dans leur petit bateau et l'ont regardé jusqu'à ce qu'il coule sous l'eau. La famille Mendoza a immédiatement déposé une demande de droit de sauvetage et exigé que les autres parties s'éloignent de l'épave. La police et les gardes-côtes les ont informés que, bien qu'ils puissent être éligibles au sauvetage, une enquête sur la cause de l'incendie et la perte du navire serait menée. Un bateau de police a été chargé de surveiller l'emplacement de l'épave. C'était toutes les nouvelles jusqu'à dimanche soir. De nouvelles informations sur le navire coulé sont apparues aux informations du soir. Dimanche après-midi, un membre d'équipage d'un chalutier de police a repéré un paquet flottant dans l'eau. Ils l'ont attrapé dans un filet et l'ont hissé à bord. Il contenait 5 kg de poudre blanche, emballé trois fois dans du plastique. Quelques minutes plus tard, un autre paquet a fait surface, puis un autre et encore un autre. Un test rapide au laboratoire de police a confirmé que la poudre blanche était une substance contrôlée. Une heure plus tard, des plongeurs des gardes-côtes et de la police portuaire sont arrivés sur les lieux. Ils ont signalé que le yacht avait deux compartiments externes, accessibles uniquement depuis l'extérieur de la coque sous la ligne de flottaison, qui contenait des dizaines de paquets similaires à ceux trouvés flottant sur l'eau. Une explosion à la proue avait percé le compartiment avant et permis aux paquets de remonter à la surface. Peu après, un mandat d'arrêt a été émis contre les propriétaires du yacht, à savoir la famille Mendoza. Il était trop tard pour empêcher la fuite des parents de Juan et Hector. Leur père et leur mère ont pris un vol charter pour la Nouvelle-Orléans, qui a atterri à la place dans un petit aéroport près de la Havane, à Cuba. Juan et Hector, ainsi que Maria, ont été arrêtés sur un petit aérodrome en périphérie de Miami alors qu'ils embarquaient dans un vol similaire pour la Nouvelle-Orléans. Quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis dit, après tout, Dieu existe. Le mercredi suivant, j'étais dans le parc en train de parler avec le chef Williams. Je l'ai remercié d'avoir fait exactement ce pour quoi je l'avais payé, comme s'il était un ébéniste qui s'était surpassé sur un projet d'étagère. Bien que je savais qu'il valait mieux ne pas savoir comment il s'y était pris, je lui ai quand même demandé comment il avait fait. Il m'a expliqué que l'autre côté de l'estuaire était un parc régional. Il y avait campé ce week-end. À minuit, quand tout était calme, il a déplacé son équipement au bord de l'eau. Il portait une combinaison de plongée noire et avait du maquillage noir sur le visage. Utilisant un équipement de snorkeling et un dispositif de remorquage à batterie, il a traversé l'embouchure de la rivière jusqu'à la marina. Il a fait surface juste assez pour utiliser son pistolet à air comprimé pour tirer sur les deux projecteurs qui éclairaient le ponton et a attendu. Quand personne n'est venu, il en a conclu que personne ne surveillait le ponton et qu'il n'y avait pas de vidéosurveillance des bateaux. Il s'est alors approché du ponton où la tentatrice était amarrée. D'abord, il a pris le sarron bleu que je lui avais donné et l'a attaché à la rambarde devant le ponton. Ensuite, il est monté à bord du bateau, a sorti une petite pompe à batterie de son équipement et l'a posé sur le pont. Un tuyau allait dans le réservoir de carburant diesel. L'autre extrémité était divisée en trois tuyaux. Deux d'entre eux étaient étendus de chaque côté du pont supérieur. Le troisième tuyau a été placé dans le cockpit. Le chef Williams a détaché les amarrs à la proue et à la poupe du bateau et les a jetés à l'eau. Il est retourné silencieusement dans l'eau et a attaché la corde de poupe à son remorqueur sous-marin. Le remorqueur n'était pas conçu pour tracter une cargaison aussi lourde que la tentatrice, mais a commencé à se déplacer lentement hors du quai. Une fois libéré, il s'est déplacé vers la proue et a attaché cette ligne au remorqueur. Peu à peu et silencieusement, le yacht allongeait le ponton, maintenant caché à la vue par les nombreux autres bateaux amarrés à leur place. Finalement, un grand bateau est sorti discrètement par l'entrée de la marina et s'est retrouvé dans l'embouchure ouverte. De là, le bateau a été remorqué en aval jusqu'à la station balnéaire. Il était déjà plus de deux heures du matin lorsque le chef Williams est remonté à bord de la tentatrice et a jeté l'encre. À ce stade, la profondeur du chenal au milieu de l'embouchure était d'environ dix mètres. Le pont et la cabine étaient inondés de carburant diesel. Il a dit qu'il avait envisagé de retirer la pompe électrique et les tuyaux, mais a décidé de ne pas le faire car l'incendie aurait paru intentionnel. De retour dans l'eau, le chef Williams a fixé des dispositifs explosifs à la coque, un à la proue et un à la poupe. Ils n'étaient pas très gros mais suffisants pour percer un trou dans la structure. Ils étaient réglés sur des minuteries de deux heures. Ils pensaient que ce serait assez de temps pour que les observateurs profitent du feu avant que le bateau ne soit coulé. Le chef Williams a rassemblé tout son équipement et s'est éloigné du yacht. Ayant fait surface, il a allumé une fusée éclairante et l'a jeté sur le pont de la séductrice. Le pont a immédiatement pris feu et l'incendie s'est rapidement propagé dans tout le bateau. Il voulait vraiment rester et regarder, mais il devait disparaître sous l'eau et éviter une éventuelle détection par les observateurs qui apparaîtraient bientôt sur la plage. Le chef est retourné sous l'eau à l'endroit d'où il était entré dans l'embouchure de la rivière. Il a rapidement enlevé son équipement de plongée et sa combinaison, a tout enroulé et l'a mis dans le coffre de la voiture de sa sœur. À ce moment-là, des touristes endormis ont été réveillés par du bruit à l'embouchure de la rivière. Il a suivi le groupe jusqu'au rivage d'où il pouvait voir le bateau en feu. Les gens s'extasiaient et prenaient des photos et des vidéos en regardant le navire brûler. Après que le bateau ait coulé et que l'excitation soit retombée, la plupart des gens sont retournés dans leur tente pour dormir jusqu'au lever du soleil. Avant de retourner chez sa sœur, le patron s'est débarrassé de tout son équipement de plongée dans un endroit et d'une manière telle qu'il ne serait jamais retrouvé. J'ai demandé au patron quels étaient ses projets. Il a dit que sa femme en phase terminale vivrait encore quelques semaines. Après sa mort, lui et sa sœur emmèneront ses cendres à Miami où elle sera enterrée dans le même cimetière que ses parents. Lui et sa sœur vivront probablement ensemble dans sa maison dans un avenir prévisible. J'admirais le dévouement du patron envers sa femme. Il l'a aimée jusqu'à la fin de sa vie. J'ai suivi l'enquête sur la perte de la tentatrice dans les nouvelles. La seule preuve que la police a pu trouver, si on peut considérer cela comme une preuve, était un sarron bleu attaché à la rambarde du ponton avant où la tentatrice était amarrée. Cependant, on pensait que le bateau avait été délibérément incendié dans le cadre d'un trafic de drogue qui avait mal tourné. Les jumeaux Mendoza se sont battus désespérément contre les accusations portées contre eux. Apparemment, ils avaient beaucoup d'argent et ont engagé un cabinet d'avocats très prestigieux pour les défendre. Malheureusement, ils ont été pris la main dans le sac. Le procureur a séparé les jumeaux et a proposé un marché à chacun. Il a dit qu'ils iraient tous les deux en prison de toute façon, mais que celui qui voudrait conclure le marché en premier témoignerait. Au final, ils ont tous les deux accepté le marché si rapidement qu'ils se sont chevauchés, révélant toute l'opération dans laquelle ils étaient impliqués. Cependant, l'enquête et leurs négociations juridiques ont traîné pendant plusieurs mois avant qu'ils ne soient effectivement traduits en justice. Dès le moment où j'ai décidé que je voulais couler la séductrice, je me suis senti coupable. J'étais un avocat ayant juré de respecter la loi, et j'étais un officier de justice avec des règles strictes de conduite éthique. Ce sentiment s'est intensifié à mesure que j'agissais pour concrétiser le naufrage. Je suis devenu un criminel. Quand il est devenu évident que j'avais involontairement exposé une opération majeure, mes peurs et ma culpabilité ont disparu. En fait, je me sentais bien, comme si le poids du monde avait été retiré de mes épaules. Je n'étais plus la personne maussade, sans humour et morose. J'étais aussi heureux qu'un père divorcé pouvait l'être. Jill a probablement été la première à remarquer mon bonheur. Je ne la regardais plus avec mépris et hostilité. Je ne sais pas si elle a fait le lien entre ma nouvelle attitude et le naufrage de la tentatrice ou non. Elle n'a jamais posé la question, mais elle a évidemment apprécié l'atmosphère beaucoup plus amicale entre nous. Nous nous voyons souvent, toujours en lien avec la vie et les activités du petit Jake. Nous essayons de rendre sa vie aussi normale que possible. Nous étions ensemble le 4 juillet quand nous l'avons emmené à la plage pour regarder les feux d'artifice au-dessus de l'océan. Pour les fêtes comme Halloween, nous avons fait la même chose que l'année dernière. Jill est restée à la maison et a distribué des bonbons aux enfants pendant que je suivais le petit Jake et ses amis dans le quartier, les surveillant et prenant des photos. C'est l'heure de Thanksgiving. Cette année, cela devait se passer chez les parents de Jill. Malgré notre divorce, sa mère et son père ont fait de leur mieux pour m'inviter aussi. Mes parents, mon frère et ma sœur prévoyaient également de venir avec leurs enfants, les cousins du petit Jake. Comme leur maison était à deux heures de route, Jill a suggéré qu'ils y aillent ensemble. Je ne voulais pas vraiment donner l'impression que nous étions de nouveau ensemble, mais faire le voyage ensemble était une décision logique. Au début, j'étais un peu nerveux à l'idée de la façon dont je serais reçue, mais personne n'a rien dit dans un sens ou dans l'autre. En fait, la plupart de nos proches nous considéraient toujours comme un couple. Le fait que Jill n'ait jamais retiré ses alliances après les avoir retrouvées contribuait à cette impression. Je lui ai demandé peu après que le divorce soit prononcé pourquoi elle ne les enlevait pas. Elle a répondu. Je les porte pour effrayer les hommes qui voudraient me fréquenter. Je ne l'ai pas cru. Je savais qu'elle avait encore des sentiments pour moi et qu'elle n'avait pas complètement tourné la page. Je pense que moi non plus. Bien que je ne portais plus mon alliance sur un cordon en cuir autour du cou, elle trônait toujours en évidence dans le bol en argent sur ma commode où je rangeais mes boutons de manchette, épingles à cravate et badge. Il était évident pour nos deux familles que nos cœurs n'étaient pas au divorce. Ils n'ont jamais su la vraie raison. Officiellement, cela a été enregistré comme des différences irréconciliables. Je pense qu'ils considéraient comme leur mission de nous remettre ensemble. Nous avons passé Noël en famille, juste tous les trois. Jake est resté dans l'appartement de Jill. J'y ai dîné la veille de Noël puis je suis rentré chez moi. Pendant qu'il était là, le petit Jake a secoué et fait sonner tous les cadeaux sous le sapin, même ceux qui n'étaient pas pour lui. Je suis revenu tôt le matin de Noël. Jill était déjà debout et préparé du café et de l'advocate, une tradition que nous avions instaurée. Jill et moi avons siroté nos boissons matinales pendant que le petit Jake ouvrait ses cadeaux. Finalement, le petit Jake a sorti le cadeau que j'avais caché loin sous le sapin et l'a donné à Jill. « C'est pour qui, maman ? » a-t-il demandé. Jill a regardé l'étiquette et a dit, « C'est pour moi ». Après avoir lu le reste de l'étiquette, elle a ajouté, « C'est de la part de papa ». Jill m'a regardé et ses yeux semblaient s'humidifier. « Merci, Jake. Je ne m'attendais à rien de ta part. Tu n'aurais pas dû. Ouvre-le, maman », a dit le petit Jake. Quand elle a ouvert le cadeau, Jill a vu un collier d'améthyste bleu pâle avec un bracelet et des boucles d'oreilles. « Oh, Jake, c'est magnifique », a-t-elle dit très lentement. Une larme a alors coulé sur sa joue. « Tu ne devrais pas pleurer », ai-je dit. Jill n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, elle s'est déplacée du canapé où elle était assise vers le fauteuil où j'étais assis, a mis ses bras autour de mon cou et a posé sa tête sur mon épaule. « Merci, Jake », a-t-elle simplement murmuré. Plus tard, après le petit déjeuner, Jill a fait la vaisselle et je l'ai essuyée. Soudain, sans me regarder, elle a demandé. « Jake, es-tu heureux ? » Je ne savais pas comment répondre au début, mais ensuite c'est sorti. J'étais plus heureux quand j'étais marié, avant. Je n'ai pas terminé la phrase. Toujours sans me regarder, elle a posé une autre question inattendue. « Mon cabinet d'avocats organise une grande fête du Nouvel An le 31. J'aimerais que tu m'accompagnes en tant que cavalier. » Je ne savais pas quoi dire au début. « Ce serait le premier événement social auquel nous irions ensemble qui n'impliquait pas notre famille. » « Finalement, j'ai parlé. » « Je serais honoré d'être ton cavalier. » « Merci de m'avoir invité. » « J'avais tellement peur que tu aies déjà quelqu'un, » dit-elle. « Je n'avais rien prévu en réalité, » répondis-je. « J'aurais probablement juste passé la soirée à la maison, bu trop et regardé le décompte du Nouvel An à la télé. » « La fête du Nouvel An sera bien plus amusante. » « C'était une superbe fête. » « Le cabinet d'avocats de Jill était très grand et prestigieux. » « Ils avaient dépensé beaucoup d'argent pour louer une grande salle d'hôtel, la nourriture, un bar ouvert et un groupe de musique. » « Jill était vraiment belle. » « Elle était sexy, mais pas vulgaire. » « Elle portait une robe fourreau bleu marine mise en valeur par son collier et ses boucles d'oreilles en améthyste. » « Nous étions assis à une table avec ses bons amis et collègues, dont certains me connaissaient et que je connaissais. » « Nous avons beaucoup dansé ensemble et sommes même devenus trop à l'aise l'un avec l'autre pendant les slots. » « De temps en temps, des avocats célibataires s'approchaient de moi et me demandaient de les laisser danser avec Jill, » « sachant qu'elle était divorcée même si elle était venue avec moi, son ex-mari. » « Généralement, avant même que je puisse répondre, Jill intervenait et disait qu'elle ne dansait qu'avec moi ce soir-là. » « Je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas si elle dansait sur des rythmes rapides avec ses amis. » « Elle m'a expliqué que la plupart d'entre eux étaient des loups qu'elle repoussait depuis des mois. » « Même ses alliances ne les avaient pas dissuadées quand ils avaient su qu'elle était divorcée. » « Elle n'arrêtait pas de dire que si je n'avais pas accepté d'être son cavalier ce soir, elle ne serait pas venue à la fête. » « À minuit, nous étions sur la piste de danse alors que les dernières secondes de l'année s'écoulaient. » « Quand l'heure magique est arrivée, les ballons se sont envolés, les trompettes ont retenti, les confettis et les serpentins ont volé dans toute la salle. » « Tout le monde a commencé à s'embrasser et à se faire la bise. » « Je n'ai pas lâché Gilles de mes bras. » « Nous nous sommes tenus l'un l'autre, nous sommes regardés dans les yeux, puis nous nous sommes embrassés. » « Ce n'était pas un baiser timide, mais un long baiser profond et significatif, à moitié amour et à moitié passion. » « Tout le monde a dû remarquer à quel point nous étions absorbés l'un par l'autre car ils n'ont pas essayé de nous séparer pour nous faire la bise et nous embrasser en célébrant la nouvelle année. » « Quand nous nous sommes finalement séparés, nous étions un peu gênés. » « Les gens nous regardaient. » « C'est seulement à ce moment-là que nous avons fait la bise à quelques personnes et serré quelques mains. » « Nous sommes retournés à notre table et le groupe a joué « Oh How We Dance On The Night We Were Wed » et j'ai dansé avec ma fiancée. » « La musique suivante était du rock'n'roll et encourageait nos amis à se joindre à l'amusement et à danser pour le reste de la soirée. » « Pendant une pause à notre table, j'ai remarqué que je me demandais pourquoi Sally n'était pas venue. » « Jill m'a dit qu'il y a quelque temps, Sally avait mentionné qu'elle était très proche du juge qui décidait de beaucoup de ses affaires. » « Jill a dit qu'elle avait engagé un détective privé pour enquêter. » « Il a découvert que Sally avait couché non pas avec un, mais avec plusieurs des juges qui entendaient régulièrement ses affaires, et l'information avait été transmise au procureur. » « Elle a terminé son histoire en disant, moi aussi, je voulais me venger. » « Pendant que nous dansions, une femme attirante s'est approchée de nous et m'a demandé de danser avec elle. » « Jill a gentiment accepté. » « Je l'ai reconnue comme Elisabeth, une camarade de classe que je connaissais peu et que je n'avais pas vue depuis longtemps. » « Elle a dit, Jake, la même chose m'est arrivée avec Juan Mendoza il y a quelques années. » « J'avais honte, mais j'ai quand même dit à mon mari ce qui s'était passé. » « Il a été assez fort pour me pardonner et il ne se passe pas un jour sans que je lui rappelle qu'il a pris la bonne décision. » « Nous ne sommes pas venus à une réunion depuis. » « Jusqu'à maintenant, nous voulions vous remercier. » « J'ai dû faire semblant de ne rien comprendre. » « Elisabeth, je ne sais pas de quoi tu parles. » « Bien sûr que non, a-t-elle répondu. » « Elle m'a serré dans ses bras et est retournée à sa table. » « Elle a embrassé l'homme avec qui elle était assise et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. » « Il s'est tourné vers moi, m'a fait un signe de la main et a hoché la tête. » « Tout au long de la soirée, plusieurs hommes m'ont tapé dans le dos, m'ont serré la main ou m'ont offert un verre en disant « merci. » « À un moment donné, une femme s'est approchée de moi par derrière alors que j'étais assis à notre table, » « m'a serré dans ses bras et m'a embrassé sur la joue. » « Elle est retournée vers son mari sans dire un mot. » « Bill a remarqué, tu as beaucoup de succès auprès des dames aujourd'hui, Jake. » « C'est peut-être mon nouveau parfum, » ai-je dit en souriant. « Alors que j'allais chercher des boissons au bar, je me suis approché de Bill Allen. » « Votre cabinet représente Juan et Hector, n'est-ce pas ? » « Bill l'a confirmé. » « Il a dit, ils avaient beaucoup d'argent et ils ont reçu l'attention personnelle de nos associés principaux. » « Il a continué en disant qu'ils allaient passer beaucoup de temps en prison. » « De plus, ils ne seraient pas ensemble. » « Ils n'avaient pas été ensemble depuis leur arrestation. » « Comme ils avaient abandonné une partie importante de leur opération de contrebande de substances, » « y compris les noms des principaux opérateurs, » « ils seraient presque certainement tués dans n'importe quel établissement correctionnel fédéral. » « Ils ont donc été séparés et on leur a donné de nouvelles identités. » « Ils passeront du temps dans des prisons d'États séparées, » « l'une dans le Dakota du Nord et l'autre dans l'Ohio, » « avec de fausses condamnations contre eux. » « Je lui ai demandé s'il les voyait parfois. » « Bill a dit qu'il faisait un peu de travail de soutien pour les partenaires quand ils avaient des documents que les frères Mendoza devaient signer » « ou quelque chose sur quoi ils devaient prendre une décision. » « J'ai demandé à Bill de leur transmettre un message. » « Il a accepté. » « Je lui ai donné le message que je voulais faire passer à Juan et Hector. » « Vous avez baisé ma femme, alors j'ai baisé votre vie. » « La vengeance ne sera pas complète à moins que ceux qui vous ont blessé sachent que non seulement vous avez égalisé les scores, » « mais que vous les avez complètement détruits. » « Mes paroles auraient dû leur donner un indice que j'étais la cause de leur destruction, » « mais pas assez pour qu'ils puissent prouver quoi que ce soit. » « De plus, la loi était loin de prendre des mesures contre l'incendiaire de leur bateau. » « Je ne le savais pas à l'époque, mais Bill a commencé à fréquenter Maria, l'ex-femme de Hector. » « Peu importe à quel point elle était belle et séduisante, ce qu'elle voulait le plus était de trouver un homme qu'il aimerait vraiment. » « Tout ce qu'elle voulait vraiment, c'était un mari et beaucoup d'enfants. » « Bill s'est avéré être cette personne. » Avant que la soirée ne se termine, Steve a annoncé qu'il y aurait un brunch de réception nuptiale le lendemain matin. Certains de nos camarades de classe avaient des vols tôt et ne pouvaient pas assister à la réception. D'autres ont changé leur plan de voyage et certains vivaient localement et n'avaient pas besoin de partir. À un moment donné pendant la réception, Jill a tapé sur le verre de mimosa avec une cuillère pour attirer l'attention de tout le monde. Elle avait quelque chose à dire. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. J'aimerais croire que vous m'avez pardonné pour mes erreurs d'il y a deux ans. Je sais que Jake m'a pardonné, mais je sais aussi qu'il n'oubliera jamais. Pour ma part, je ne me pardonnerai jamais et je n'oublierai jamais. Cependant, je veux que vous sachiez tous que je suis incroyablement heureuse aujourd'hui et que je ferai tout pour que Jake soit incroyablement heureux pour le reste de sa vie. Je l'ai cru. Parce que cette histoire n'est rien comparée à la suivante. Si vous avez moins de 18 ans, ne pensez même pas à la suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada